Bonjour les amis, bonjour les amis, alors bienvenue pour ce 13e jour du challenge des 21 jours pour booster votre charisme et votre leadership. Alors aujourd'hui je vais partager avec vous des éléments concernant l'adaptation aux personnalités qui sont différentes de nous et qui sont parfois justement difficiles pour pouvoir entrer en communication avec elles. Et je vais utiliser le modèle Insight que j'utilise depuis une dizaine d'années maintenant dans mes pratiques professionnelles. Je suis Bernard Guévor, je suis agent de changement et apporteur de confiance, donc formateur depuis 20 ans dans le domaine des relations interpersonnelles et du développement personnel. Alors nous avons tous dans notre entourage des personnes avec lesquelles nous avons des difficultés à entrer en relation. Alors intellectuellement nous savons tous que nous sommes différents, mais souvent psychologiquement, comme nous sommes en relation, nous avons l'impression que tout le monde fonctionne de la même manière que nous. Et ce n'est assurément pas le cas, il y a des modèles de personnalité qui montrent que nous avons tous des grosses différences et parfois des différences opposées en termes de besoins dans la relation et dans la communication. Donc je vais essayer en peu de temps de vous partager quelques éléments par rapport à ces personnalités et je vous laisserai aussi à la fin de la vidéo un lien qui vous permettra de voir une autre vidéo qui explique également ce modèle. Alors c'est Jung qui a été donc à la base de nombreux modèles de personnalité, donc ce psychiatre autrichien du début du XXe siècle, a décrit notamment trois paires de préférences psychologiques que nous avons tous et je vais partager avec vous deux paires de préférences que l'on retrouve dans ce modèle et qui permettent déjà de comprendre les quatre typologies de base. Alors bien sûr, ça reste, je dirais, relativement caricatural, mais néanmoins, quand on connaît ces clés, on peut retrouver beaucoup d'éléments chez les autres personnes et ça aide beaucoup dans l'adaptation et la communication. Alors en fait, la première paire psychologique, vous la connaissez bien, c'est l'introversion par ici et l'extraversion par là. Alors déjà, ça c'est une différence très importante puisque les introvertis et les extravertis n'ont pas les mêmes besoins. Pour se ressourcer, ils ont besoin de choses très différentes, opposées et généralement les préjugés que le groupe des introvertis a vis-à-vis des extravertis et vice-versa est parfois très fort. Dans mes ateliers, quand je fais exprimer sur ce qu'on n'aime pas chez les autres, généralement on revient des qualificatifs comme hypocrite, manque de confiance, renfermé pour les introvertis et puis ici on a au contraire des gens qui sont trop orgueilleux, qui parlent beaucoup, qui se croient supérieurs à tout le monde. Donc voilà un peu les préjugés qui sont véhiculés à la limite dans notre entourage par rapport justement au fait que l'on est soit introverti ou extraverti. Évidemment, il y a des qualités et des défauts liés à chaque typologie. La deuxième paire de préférences, c'est en fait l'axe vertical et ça reprend deux préférences. La préférence liée aux sentiments, donc c'est la manière en fait dont nous prenons nos décisions. Alors soit on prend ces décisions basées sur le sentiment, la relation avec les autres, soit on prend des décisions plutôt de manière rationnelle, avec des choses très concrètes, logiques. Et là aussi, vous voyez que ça crée de fortes différences parce que ce qu'il faut bien enregistrer, c'est qu'il n'y a pas de style meilleur qu'un autre. Il n'y a pas de couleur meilleure qu'une autre, il n'y a pas une préférence psychologique meilleure qu'une autre. C'est toujours une question de contexte et d'adaptation à la situation et aux autres. Donc le mot-clé, c'est adaptabilité. Et pour s'adapter, il faut développer un maximum de ses préférences psychologiques pour pouvoir justement éviter les difficultés relationnelles. Alors ces quatre cadrans, ces quatre couleurs sont en fait des énergies psychiques. Et donc on va parler par exemple de l'énergie rouge comme étant l'énergie d'extraversion dans la pensée. Donc ce sont des personnes qui sont très déterminées, qui sont focalisées sur les objectifs, les résultats, et qui ont besoin de contrôler pour pouvoir justement se sentir bien. Quand elles perdent le contrôle, sous le stress, elles sont agressives, autoritaires, ce qui crée des difficultés relationnelles. Pour les personnes qui sont ici avec une majorité d'énergie jaune, on a des personnes qui sont dans l'extraversion et la relation. Donc des personnes qui aiment justement entrer en relation avec les autres. On retrouve ça beaucoup par exemple chez des commerciaux. Donc ils sont très expressifs. Leur besoin, c'est d'être reconnus. Elles ont besoin du regard des autres pour exister, on peut dire. Et leur peur, justement, c'est qu'on les oublie. Ici, nous avons, chez les personnes qui ont une couleur verte en dominance, on a des personnes qui sont introverties dans la relation, dans les sentiments. Donc ça va être des personnes qui sont très dévouées aux autres, très à l'écoute, et qui parfois s'oublient, et ça peut là aussi créer des frustrations. Leur besoin, c'est l'harmonie. Elles n'aiment pas du tout les conflits. Et donc elles ont du mal parfois justement à s'affirmer, à se faire entendre par cette crainte de blesser ou d'entrer dans un conflit. Et enfin, nous avons les personnalités ici qui sont dans l'introversion et la pensée, couleur bleue. Donc qui est une couleur plus froide, parce qu'effectivement, ces personnes sont très peu expressives, un peu froides justement dans leur approche. Et leur approche est très analytique, très formelle, très précise. Ce sont des gens qu'on retrouve dans des métiers où on a besoin de ce genre de qualité, comme des comptables, des experts de la langue, des juristes, des ingénieurs. Donc toujours très, très méticuleux. Et ce sont des personnes qui veulent comprendre. Elles ont besoin de comprendre parce qu'elles ont peur de se tromper. Donc vous voyez, de manière sommaire, on se rend compte que ces quatre typologies, ces quatre énergies psychiques vont avoir des qualités et des défauts liés justement à cette expression. Alors nous sommes tous un mélange de ces quatre énergies, mais nous avons des couleurs qui sont dominantes. Et en fait, ces préférences ne sont pas non plus des fatalités. Nous pouvons développer les autres énergies. Et c'est là justement le point sur lequel je veux en venir par rapport à l'assertivité, puisque nous avons parlé de ça toute cette semaine. Donc Winston Churchill disait, le courage, c'est oser se lever et parler. Mais le courage, c'est aussi oser s'asseoir et se taire. Parce qu'effectivement, en termes d'assertivité, on a plutôt tendance à voir les introvertis qui doivent faire des efforts vers les extravertis. Mais je dirais que l'inverse est vrai. Pour être assertif, un extraverti doit faire l'effort de respecter son interlocuteur et donc de l'écouter. Et donc l'écoute n'est pas justement une qualité que l'on retrouve avec cette énergie. Donc quelqu'un qui est très dans le rouge, très rapide, très déterminé, doit développer une énergie verte pour être à l'écoute, par exemple, de ses clients ou de ses collaborateurs. Et je dirais que c'est pareil pour chacune des couleurs. Il faudra développer les éléments qui nous permettent de nous attepter à ces personnes justement difficiles. Elles sont difficiles justement parce qu'elles ne sont pas comme vous. Ici, quand on est dans une énergie verte, on a envie de parler, on a envie d'être écouté. Et si on a en face de nous un interlocuteur rouge, lui, il veut être rapide, il doit aller droit au fait. Donc vous devrez faire l'effort d'aller beaucoup plus vite vers les points essentiels. Et lui, il devra faire l'effort de vous écouter. Mais je dirais que celui qui doit être le plus actif, c'est celui qui constate qu'il doit changer. C'est celui qui est actif dans la relation, donc en tant que manager vis-à-vis de ses collaborateurs, en tant que commercial vis-à-vis des clients, c'est à vous à observer comment fonctionnent vos interlocuteurs. Est-ce qu'ils sont très ouverts, extravertis ? Est-ce qu'ils sont plutôt froids ? Et à ce moment-là, vous allez vous adapter. Vous allez développer les énergies, les couleurs qui sont plutôt les énergies qui leur sont plus familières. Et à ce moment-là, ça va permettre de mieux fonctionner dans la relation. Et vous verrez que vous allez même apprécier des personnes qui jusque-là vous faisaient peur. Et donc vous allez retrouver de la sérénité. Voilà, alors pour l'exercice, je dirais, suite à cette vidéo, je vous propose de faire un cas. Essayez de choisir une personne avec laquelle, justement, vous avez des difficultés relationnelles. Essayez de comprendre un peu comment elle fonctionne. Le but n'est pas de mettre des étiquettes. Ça, c'est absolument inutile. Le but, c'est que vous voyez comment elle fonctionne. Est-ce qu'elle est plutôt extravertie, introvertie ? Quelles sont les choses qui sont importantes pour elle ? Et à ce moment-là, et justement en lui posant des questions dans une discussion, des questions ouvertes, vous allez pouvoir mieux comprendre cette personne. Et après, vous allez interagir avec elle de manière plus aisée. Voilà, je vous invite à faire cet exercice. Et bien sûr, à nous laisser vos expériences, vos commentaires, soit sur la chaîne YouTube. Et je vous invite à vous y abonner pour ne rien rater. Soit sur la page Facebook ou sur le blog où vous retrouverez des articles complémentaires. Et notamment sur ce modèle, je vous posterai dans les jours qui viennent un article concernant ce thème. Voilà, à demain.